Ils ont tout ce qu'il leur faut, mais nous on n'a rien. Alors il faut encourager nos mères à faire construire des logements sociaux. Nous n'avons pas d'argent, nous avons des ressources moins, mais quand même nous avons des enfants qui luttent, qui défendent le pays. C'est ça la jeunesse pour l'avenir. Si nous on ne reçoit pas des logements, comment ils vont faire nos enfants ? Je suis de la Courneuve, je viens de la Courneuve 93. On veut bien legements sociaux pour tous, pour tout le monde, parce qu'on est en galère. J'espère que ça va s'améliorer. Ça fait longtemps, presque depuis 2009, jusqu'à maintenant. On a fait tout le nécessaire, les démarches et tout. J'espère que ça va s'arranger. Donc aujourd'hui nous sommes venus en délégation avec plus de 19 maires et beaucoup d'habitants. C'est une initiative réussie devant la région. Contre les décisions de la région de supprimer la possibilité de financement aux villes qui ont plus de 30% de logements sociaux. Ce qui est une mesure à la fois absurde et dangereuse, parce qu'il y a besoin de logements sociaux en Ile-de-France. Nous avons donc rencontré Geoffroy Didier, le vice-président républicain chargé de la question du logement. Nous avons obtenu quand même, avec la mobilisation, qu'il rajoute de l'argent, dans le cadre du budget qu'ils vont voter ce soir, qu'il rajoute des millions sur le PLAI. Ce qui est important, parce que c'est les logements les plus sociaux. Et il s'est engagé aussi que s'il ne dépensait pas, parce que nous lui avons fait la démonstration qu'il ne dépensera pas son budget. Parce que les mairies de droite qui ne veulent pas de logements sociaux, n'en construiront pas. Et qu'il n'y a pas besoin de PLS, parce que les demandeurs de logements ont besoin de logements sociaux et pas de logements très chers. Et donc, il a tombé d'accord sur l'idée que s'il ne dépensait pas son budget, il pourrait le reconvertir sur du logement social. C'est un acquis. Ceci dit, nous proposons de continuer l'action en direction de la région, mais aussi en direction de l'État. J'ai croisé Emacos, et donc je lui ai dit qu'on viendra la voir, parce qu'on veut qu'il y ait suppression de la loi Boutin, qui met des plafonds, et qui donc empêche cette mixité dans le logement social. Si on supprimait la loi Boutin, il y aurait plus de mixité dans notre logement social, et qu'elle augmente les Délapierre pour faire baisser les loyers. Donc nous allons avoir une réunion de coordination le 12 mai à la mairie de Bagneux. L'ensemble des mairies et des associations qui le souhaitent seront le bienvenu.